Bonsoir tout le monde, c'est Ace Minotaur, c'est dimanche soir et comme les dimanches soirs une fois sur deux, c'est séance de relaxation ASMR Pokémon et aujourd'hui ce sera une nouvelle réception PCA Pokémon, c'est-à-dire que dans ce colis se trouvent des cartes certifiées par l'entreprise PCA, j'espère que je vais recevoir de très très bonnes notes pour mes cartes sorties de booster, minimum l'8 et on espère obtenir des 9, 9,5 voire 10, par contre je ne me souviens plus quelles sont les cartes qui m'ont été renvoyées, je sais que dans cette commande ne se trouvent pas les Dracofeux Shiny et les Dracofeux Rainbow de la Voix du Maître, il faudra être patient pour ces cartes-là parce que je crois que après avoir reçu un email de la part de PCA, il faudra attendre février-mars pour des commandes qui ont été renvoyées en juillet-août. On va dire que l'entreprise a pris énormément de retard, mais tant que je reçois les commandes, c'est ça le principal, après le temps que ça m'aime, je ne suis pas pressé, ce n'est pas un problème. Allez ! On doit peut-être avoir 22 cartes ou 19 cartes, parce que quand je fais des commandes PCA, c'est toujours aux alentours devant. Ce qui est marrant, c'est qu'ils me renvoient les sleeves, mais ils ne me renvoient pas à la Pokébox, parce que quand j'envoie des cartes à PCA, je mets toujours mes cartes dans une petite Pokébox en plus des sleeves. Ok, très bien. Alors, voici la première boîte. La deuxième boîte, elle est plus légère, donc il doit avoir deux cartes, et là-dedans, trois cartes. Et ici, dans ce gros bloc, une caselle de cartes. On va se garder ça pour après, et on va commencer par la boîte la plus légère. Enfin, maintenant que j'ai géré, il doit peut-être avoir 3 et 3 là-dedans, et 14 dans la grande boîte. Bon, on va voir ça. très bien. Alors, on va ouvrir la petite boîte surprise. Et qu'est-ce que nous allons avoir comme premières cartes les plus intéressantes ? On va les garder pour la fin, évidemment. Alors, je ne me trompe pas, comme ceci. Voilà. Alors, nous commençons par une petite shiny zig-a-ton de galard. Et c'est une carte de Destiny Radius. La numéro SV0118, SV122. Et nous commençons avec un l'8. Bon. Après, comme la précédente fois, les mini shiny, on risque pas d'avoir des très très bonnes notes. Mais tant que c'est l'8 minimum, c'est ça qui m'intéresse. parce que des cartes sorties de booster, si c'était en dessous de l'8, pas du tout intéressant. Alors, ça, c'est Destiné Occulte. Simule arbre. La SV20, SV94. Destiné Occulte était sortie 2 ans avant Destiné Radius. Et pour cette première carte de Destiné Occulte, nous avons un... Oh, eh ben, c'est magnifique, ça. Nous avons un 9,5. Comme si la qualité des Destiné Occulte était plus haute que les Destinés Radius. Alors, qu'est-ce qu'on a ici pour la troisième carte ? Ah ben, tiens. Nous avons Angoliath V. Destiné Radius 2021, SV116 et SV122. Une grosse, grosse chânie. Quelle sera la note de cette troisième carte de PCA ? Attention. 9,5. Ça, c'est magnifique. Pour commencer, c'est cool. Les trois premières cartes, PCA certifié. Alors, maintenant que ça c'est fait, nous allons passer à la deuxième petite boîte de PCA. J'espère de magnifiques cartes. Toujours un réel plaisir de découvrir les réceptions PCA. Étant donné que c'est beaucoup plus rare de faire ce genre de vidéo pour produire de cartes Pokémon, c'est logiquement plus évident. Je vais vous montrer. Attends, mais je vais prendre tout le temps. Je vais prendre tout le temps. Oubliez ce que je viens de dire, même si je ne l'avais pas compris. Allez, c'est parti pour la deuxième boîte. Allez, c'est parti pour la deuxième boîte. Il y a quelques petites 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 petites. Je vais prendre tout le temps. Il y a quelques petites 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 petites. C'est bon. C'est magnifique ! Il y a quelques petites 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 petites. Une amazing rare, il s'agit de Kyogre de Destiny Radius, la 21 sur 72. Ces cartes, je les trouve vraiment classes, pas vous. Et nous avons 9,5 encore, mais c'est magnifique. Mais pas encore la note, tant espérie, le 10. C'est dans la prochaine carte. Oh ! Moi, si tu veux que je viens récupérer celle-là. Style de combat. Victine IV, fouleur, 140, 163. Cette carte est magnifique. Alors attention, elle sera la note 9, juste au moins 9. Ouais, c'est très bien du coup, 9,5. Je pensais qu'on allait récupérer un petit 10. Mais 9,5 c'est très très classe. Mais si au moins on peut récupérer un 10, ce serait vraiment génial. Ah non, il y en a, il y a 4 cartes là-dedans. 4 cartes, donc on a 3 et 4. Il me semblait bien qu'une boîte était plus lourde qu'une autre. Alors là, on passe à une autre shiny, mini shiny de Destinée Radieuse. C'est Groutant SV, c'est au carton 18 et SV, c'est au fin de 2. Et là, on va peut-être se taper un 8 ou un 9. Un 9. Mais je n'ai jamais réussi à avoir une mini shiny Destinée Radieuse. Un 9 et demi ou un 10. Et là, c'est le petit palardichot, ça c'est Destinée Radieuse. Je l'ai récupéré plusieurs fois, celle-là. J'espère qu'on aura au moins une bonne note. Je n'aurai pas besoin d'expédier d'autres palardichots. Je l'ai mis. La SV64, SV42. Quoi? C'est quoi ça? Il sprinte. pourquoi mise print pourquoi mise print j'arrive pas à savoir pourquoi bah si vous voyez le petit défaut bah dites le moi dans les commentaires parce que là j'arrive pas à voir pourquoi il y a un mise print ici je sais pas je sais pas du tout allez maintenant la grosse boîte la très 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 grande boîte on a toujours pas eu de 10 alors du coup je ne sais même pas il y a combien de cartes dedans mais ce sera la surprise une grande surprise on ouvre ça délicatement on retire le bénéfice de protection et on découvre la première carte alors là on continue avec du lourd avec orythmique Vmax folard c'est la SV106 SV122 et on va avoir quoi là comme note on va avoir un 9 et demi encore on enchaîne les 9 et demi là il y a des très très bonnes notes dans cette réception c'est super ah et là c'est le deuxième quiocra 021 072 de destinée radieuse on a eu 9 et demi juste avant ce serait bien d'avoir un 10 parce que je crois que j'ai eu un comment il s'appelle l'autre dans une présente ouverture j'ai eu un 10 attention oh dommage c'est de nouveau un 9 et demi j'aurais bien aimé avoir un 10 quelle sera la prochaine carte alors la prochaine carte sera et hop oh ah oui alors Evoli Vmax folard qui est la promotionnelle du coffret dresseur d'élite destinée radieuse Evoli et c'est la numéro SWSH087 qu'est-ce qu'on va avoir comme note là 9 et demi encore on peut dire qu'on enchaîne les 9 et demi mais toujours pas de 10 il en reste encore un bon paquet de cartes il en reste encore un bon bon paquet on est déballé combien là 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 carte c'est parti pour la suite oh alors celle-ci elle est magnifique c'est Anglou Tyran de Destiné Occult SV 71 SV 94 Anglou Tyran je sais ce fouleur alors là il faut une belle note mais vraiment une très très belle note 9,5 encore Bon, c'est très bien Pas de note parfaite Mais c'est pas grave Oh, le petit flambineau Comme il est chou Bon, starter d'épée et bouclier Destinée radieuse SV15, SV122 Petit flambineau qui va avoir Attention Un 9 On n'arrive pas à avoir Des mini chenilles Destinée radieuse A 9,5 ou 10 Et là nous avons Les Argus SV027 SV120 Destinée radieuse une nouvelle fois Là aussi Quelles notes nous allons avoir Attention Quelles notes nous allons avoir Allez, une Très, 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 très 9 encore Très, très compliqué là Des impressions de mauvaise qualité Pour les mini chenilles Destinée radieuse Pour avoir destinée occulte C'est ce que j'ai remarqué 3 de plus 10 plus 3 13 Compliqué de faire une vidéo Parce que j'ai la gorge Qui me pique un petit peu Et j'ai envie de tousser Mais je me retiens pour cette vidéo Parce que sinon Ça va être La 415 Allez, c'est pas fini Continuons Bon, alors ça c'est vraiment une petite carte bonus C'est pas grave si j'ai une bonne note pour Quenton Quenton Ça c'est bien pour la mascotte de Qu'il vous plaît SV195 SV12 Destinée radieuse Et nous avons encore une fois un 9 La prochaine carte A Une shiny Beaucoup plus intéressante De destinée radieuse Ça leur CNV max SV113 SV122 Épée bouclier Destinée radieuse Et nous avons attention Quelle note pour celle-ci 9 et demi minimum 9 et demi Toujours 9 et demi pour celle-ci Au suivant Ah bah On a le deuxième salle Arsène On l'a eu en deux fois Est-ce qu'on va avoir une meilleure note Pour ce deuxième salle Arsène 9 et demi encore Deux fois 9 et demi Je devais dire 9 sur 20 Il reste Comment dire de là Une Deux Trois Quatre Cinq Cinq plus Trois Huit Plus Tres Mais je sais ce que nous allons faire Nous allons tout simplement Etaler les cinq dernières cartes Sur la table Et Les retourner progressivement Attendez Il faut vraiment qu'on voyait correctement Les cinq cartes Hop Hop Et Hop là Voilà Les cinq dernières cartes On va commencer par laquelle On va commencer par celle-ci Celle-ci C'est En Goliath J'ai envoyé une deuxième en Goliath Foulard Sf116 Sf122 9 et demi encore Ensuite Quelle est cette carte ? Oui mais Sf114 Sf122 Épée bouclier Destinée radieuse 9 et demi Dès 9 et demi Dès 9 et demi Toujours 9 et demi Toujours pas de 10 Et il ne reste plus que 3 cartes Pour espérer Obtenir Au moins un 10 Oh tiens Et est-ce qu'on va avoir un 9 et demi Ou un 10 Attention Destinée radieuse 46 et 72 9 et demi encore Alors je ne sais pas pourquoi Mais j'ai comme l'impression Que la dernière carte Ça doit être la La rainbow Ouais Alors si je ne me trompe pas Ici c'est une rainbow Alors on a Luca Rock De Destinée occulte SV67 SV94 Là c'est 9 et demi minimum Au vu de la qualité de la carte Il est très beau 9 et demi Ok Et ça Ça doit être Fais la fernure rainbow Bingo C'était vraiment la carte Que je voulais Qu'on regarde En dernier C'est justement Une carte Que j'ai dropée Dans un booster Du haut de choc Fais l'inferno 188 181 C'est celle là Où je veux vraiment Une superbe note Au moins 9 et demi Et nous avons Attention Un 9 et demi Ok bah très bien Je suis quand même Très satisfait De cette ouverture Même si finalement On n'a pas reçu De 10 Et une grosse grosse Gros rouge majorité De 9 et demi Ce qui est très bien Mais il y a quand même Une carte Qui m'intrigue Mais vraiment m'intrigue C'est celle-ci Avec le misprint J'arrive pas à voir Pourquoi Bon en tout cas J'espère que cette nouvelle réception D'art de Pokémon PC Vous aura plu C'était Ice Minotaur Bonne nuit à tous Sous-titrage ST' 501